Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de votre famille aussi dans ces temps un petit peu hors de l'ordinaire. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous autres pour exaucer une demande de Mme Tagna, de la bibliothèque. Elle m'a fait la demande que je puisse faire l'ordre du conte avec vous et avec l'un de mes livres. Et c'était avec plaisir que j'ai accepté. Donc, j'ai décidé de vous lire mon livre Encore quatre pattes. Encore quatre pattes, c'est le titre de mon livre. Si on va voir les auteurs, les auteurs sont René Guimond-Plourde, Daniel Guimond et moi-même, Mélanie Plourde. Qu'est-ce que ça fait un auteur? L'auteur, c'est lui qui écrit le livre, c'est lui qui écrit l'histoire. Et on a l'illustratrice, l'illustratrice c'est Danica Brine. L'illustratrice, elle, elle va faire les croquis, les dessins de ce qui a été écrit par rapport aux auteurs. Donc, si on regarde la page couverture, on peut voir qu'il y a un petit garçon avec un chien. En regardant l'image, on peut peut-être se douter qu'ils vont devenir de très bons amis. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est le pourquoi ils vont devenir des bons amis. Donc, l'histoire va vous permettre d'en comprendre un petit peu plus. Donc, je commence. Je commence avec des enfants, comme toi. Mais parfois, comme toi, j'aime aussi flâner le matin. « Allez, Jacobi! » répète Mme Ève en m'embrassant tendrement. Oh! Mes oreilles deviennent droites, mon cœur tambourine d'excitation. « Viens, mon grand toutou! » lance-t-elle en attachant ma laisse. Chaque matin, ma journée commence par une petite marche chantée. Ça me ravigoute. Voilà, tu l'as sûrement deviné maintenant. Je suis un grand chien doré, aux poils doux, comme de la soie. Nous faisons une marche vigoureuse, puis rentrons pour le petit déjeuner. Mme Ève dit que c'est le repas le plus important de la journée. Elle n'a pas à me convaincre. J'ai toujours un gros appétit. Ensuite, elle me brosse les dents, peigne mon poil et boucle un foulard spécial autour de mon cou. Ce foulard annonce que j'assiste Mme Ève dans son travail. Je suis très fière, car ce ne sont pas tous les chiens qui peuvent se rendre à l'école. « Wow! Tu es super beau, mon Jacobi! » ajoute-t-elle. Oh! J'aime ça quand Mme Ève me fait des compliments. Je deviens toute excitée. Ma queue va dans tous les sens. Il me semble que mon cœur sourit. Tu sais, je suis très chanceux. J'ai une maîtresse qui m'aime beaucoup. Elle s'occupe bien de moi. J'accomplis toutes les tâches qu'elle me demande. Assis, couché, reste, donne la patte. C'est pourquoi je peux l'accompagner au travail. Elle dit que je suis son assistant. J'ai dû apprendre à rester calme et surtout, à être à l'écoute des enfants. Bon, c'est en 45. Il est temps de partir. Nous voulons arriver à l'heure. Mme Ève met son sac de travail sur l'épaule. Elle prend la laisse et nous voilà partis. Ça fait deux ans déjà que je vais à l'école. Je n'apprendrai jamais à lire, bien sûr. Mais souvent, les enfants me lisent des histoires. J'adore les écouter et ça leur permet de s'exercer. Je monte dans la voiture et pendant un moment, j'hésite. Je suis inquiète. J'ai trop chaud. J'ai juste envie de me cacher sous le siège. Si les enfants m'avaient oublié, ou bien si moi, j'oubliais mes entraînements et mes bonnes manières, je pourrais faire une gaffe, japper, faire pipi au mauvais endroit, sauter de joie sur un petit et alors tout gâcher. Mme Ève me regarde et sourit. Jacobi, souviens-toi de tout ce que nous avons appris. Une bonne grande respiration ballon. Le nez inspire. Puis le museau expire. Allez, à fond, une autre fois. Le nez inspire. Et le museau expire. Ah, je me sens déjà mieux. Je suis calme et détendue. Enfin, nous sommes arrivés. La portière de la voiture a pernouvert. Nous entendons, « Jacobi, Jacobi ! » Je tire fort sur la laisse car je veux me rendre le plus vite possible auprès des enfants. Et Mme Ève peine à me retenir. Il y a plus d'une douzaine de mains sur moi. Tout le monde veut me câliner. Ah, je suis si heureux. Dring, dring ! En moins de temps qu'il ne me faut pour rattraper une balle, tous les enfants sont rentrés dans l'école. Je me retrouve seule. Pour un instant, un nuage passe sur mon cœur. « Viens, Jacobi ! » dit Mme Ève. « C'est à notre tour. » Excité, j'avance, puis, brussement, j'arrête. J'entends des pleurs. Derrière le grillage de ce ressort de jeu, le visage caché dans ses mains, un enfant pleure à chaudes larmes. Mon cœur devient tout triste. Doucement, je tire sur ma laisse pour demander la permission d'approcher. L'aide d'enseignante près de lui nous chuchote que l'enfant s'appelle Jacob. Arrivé de l'Alberta à la fin de l'été, il n'a pas encore eu le temps de se faire des amis. Je m'approche du garçon et l'observe à travers le grillage. Je reconnais cette odeur. Ça me rappelle quand j'étais au refuge et que j'avais peur. C'était avant que Mme Ève m'adopte. Je ressemblais beaucoup à Jacob. Je me sentais seule. Je m'accrochais à ma cage et j'hésitais à aller vers des personnes que je ne connaissais pas. Je jette un coup d'œil vers Mme Ève et lâche un petit gémissement. Ma maîtresse hoche de la tête. Elle a bien compris. Je fais aussitôt le tour du grillage, m'approche de Jacob et pose ma tête sur sa jambe. Tranquillement, j'aperçois un petit œil brun qui m'examine entre les doigts. Puis, un deuxième. En un instant, tout change. Un sourire tremblant apparaît sur les lèvres de Jacob. Il essuie ses larmes, me regarde encore. Il se relève doucement, avance la main, hésitant. Mme Ève dit tout de suite, «Bien sûr, tu peux. » Jacob me flatte la tête et ensuite le corps. Je sens que son cœur sourit. Je me colle contre lui et me laisse caresser. «What's his name? » « Euh, s'il vous plaît, madame. » Jacob. « Oh, almost like me. » « I'm Jacob. » « How old is he? » « Six ans. » « Eh, same as, euh, même que moi, » s'exclame Jacob. « Wow, c'est super, » répond madame Ève. « J'aimerais beaucoup avoir un chien, » lance Jacob. « Je pourrais courir, je pourrais lancer, je pourrais lui lancer la balle. « Courir with him, euh, avec lui. » « He could be my friend, but I can't. » « Ma mère est allergique, euh, allergique aux poils d'animaux. » « On dirait maintenant que Jacob ne peut plus s'arrêter de parler. » « Jacob, même si tu ne peux avoir un chien chez toi, » « Tu peux voir Jacobi à l'école. » « Il sera ton ami, » dit madame Ève. » « Je place alors ma patte sur le genou de Jacob en signe d'amitié. » « Je sens une chaleur dans mon cœur. » « Je crois bien que Jacob a ressenti la même chose. » La d'enseignante demande alors à Jacob s'il se sent prêt à aller dans sa classe. Les yeux de Jacob se remplissent à nouveau de l'âme. La peur est encore là. « Je ne connais personne. » « They laugh at me. » « Je ne parle pas comme eux, » lance Jacob. « Tu sais, Jacobi n'a pas le même langage non plus, » lui explique madame Ève. Mais petit à petit, tous les élèves de ton école ont appris à le connaître. Maintenant, ils ne veulent plus qu'ils s'en aillent. L'aide d'enseignante suggère. « Peut-être que Jacobi aimerait te présenter ses amis. » « Wow! Comment? » « Prends la laisse. Jacobi va te guider, » lance madame Ève. Les épaules de Jacob se redressent. Ses joues sont moins rouges. Et il avance fièrement. Quand nous arrivons à la classe de Jacob, tous les élèves à leur pupitre se retournent. Quelques-uns viennent nous entourer. Ils trouvent Jacob chanceux d'avoir passé du temps seul avec moi. Et il lui adresse toutes sortes de questions. Jacob cherche ses mots, hésite, mais répond en souriant. Avant d'aller prendre sa place avec les autres, il me chuchote à l'oreille. « Merci, Jacobi. » « I love you. » « You have... » « Tu es... » Mme Ève se penche alors vers Jacob et murmure doucement. « Jacobi aussi a un secret pour toi. » « Lorsque tu te sentiras seul, ferme les yeux. Mets tes mains sur ton cœur. Même s'il n'est pas à tes côtés, tu peux ressentir que Jacobi t'accompagne. Avec ce que tu apprends et avec ton imagination, tu n'es jamais seul. » Jacob va s'asseoir avec un grand sourire. Les livres de lecture et d'autres enfants m'attendent. Alors, avec Mme Ève, je dirige mes quatre pattes et mon cœur ailleurs dans l'école. « Mission accomplie ! » me murmure tendrement à l'oreille, Mme Ève. Et voilà. C'est comme ça que mon histoire se termine. J'ai trois petites questions, par exemple, pour toi. La première, est-ce que tu serais capable de me dire quels sont les deux personnages principaux de mon livre? Il y en a deux. Je pense qu'elles sont quand même faciles un petit peu à trouver. Mon autre question, est-ce que tu es capable de me raconter mon histoire à nouveau, du début jusqu'à la fin? Et ma dernière question, qu'est-ce que tu as le plus aimé de mon livre et pourquoi? Je te remercie de m'avoir écoutée. Merci. Merci. Merci.